Suzanne Coupal qui est avec nous. Mme Coupal, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Je vous propose un extrait du jugement dans la conclusion. C'est très court. Deux petits extraits que j'ai besoin de vos lumières. Les problèmes de crédibilité, écrit le juge, et de fiabilité sont suffisamment inquiétants pour contaminer l'ensemble du témoignage. Il est impossible d'avoir confiance en son témoignage. Oui, alors il parle à ce moment-là du plaignant. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il a trouvé plusieurs points, le juge, dans le témoignage du plaignant qui ne fonctionnaient pas. Entre autres, il dit qu'il y a de l'exagération. Il n'est pas fiable. Il ne veut pas reconnaître ses erreurs. Vous savez, on a souvent dit qu'à l'époque où se seraient passés les événements, en particulier de l'agression dans la chambre de bain, le plaignant et M. Salvaille n'auraient pas travaillé ensemble. Et ça, ça a été pratiquement prouvé par les points principaux, alors que M. Salvaille disait, je ne travaillais pas à Radio-Canada à ce moment-là. Il disait ça dans son témoignage et il a appuyé le tout avec ses journaux. Et le plaignant ne voulait pas reconnaître ce point-là. Il disait, non, c'est moi qui ai raison. Alors, c'est toutes sortes de petits détails, un après l'autre, qui fait en sorte que le juge dit, bien, moi, le plaignant, je ne peux pas le croire. Il y a trop d'ombre, d'ombre très sombre, où je pense même qu'il l'invente, qu'il fabule. Il veut trop convaincre le tribunal. Et donc, parce qu'il ne croit pas le plaignant, et même s'il ne croit pas Éric Salvaille, quand il dit, moi, je ne l'ai jamais rencontré, etc., je n'ai jamais rien fait. Il dit, je n'ai pas le choix que de lui accorder, à M. Salvaille, le doute raisonnable. Oui, c'est tellement plus simple que l'affaire Roson, parce qu'ici, sans prendre de grilles d'analyse d'un juriste, on pourrait résumer en disant, le juge nous dit, ce sont deux témoignages essentiels, évidemment, plaignants et l'accusé, que je ne crois pas. Je ne crois pas ni l'un ni l'autre. Alors, comment appuyer un verdict de culpabilité? Je ne peux pas. Alors, le doute, il s'applique, disons, dans l'ensemble de la preuve. Autant du côté de M. Salvaille, il n'y en a pas. Autant du côté du plaignant, il n'y a pas de doute non plus. Ce sont des versions qui ne sont pas crédibles et pour des raisons différentes. Dans le cas de M. Salvaille, ce qui a vraiment atteint sa crédibilité, c'est cette contrepreuve où trois personnes sont venues dire, « Oui, oui, il a des comportements harcelants. Il est déplacé. Il a des comportements de nature sexuelle. » Il avait nié ça. Il avait dit, « Moi, j'ai tellement une bonne réputation. » C'est un genre de preuve de bonne réputation. Alors, ça, tout de suite, le juge dit, « Moi, je ne le crois pas, M. Salvaille. » Quant au plaignant, c'est en faisant une analyse exhaustive du témoignage où il relève plein de contradictions, mais surtout, oui, on sent que le juge a un malaise avec la fiabilité de l'individu. Il trouve qu'il veut trop. Là-dessus, justement, en terminant, Mme Coupal, comment un ou une juge fait pour déterminer qu'il ne croit pas telle partie du témoignage? Est-ce que c'est impressionniste ou c'est vraiment des petites contradictions, des petits faits qui s'entrechoquent? Bien, ça peut être les deux. Dans ce cas-ci, je pense que la question, entre autres, habituellement, ça ne l'est pas, mais dans ce fait-ci, la date de l'événement devenait importante parce que le plaignant ne voulait pas bouger sur ce fait-là. Et il y avait aussi des contradictions importantes, peut-être juste sur des petits faits, mais plusieurs contradictions entre les versions du plaignant données au procès ou encore données aux policiers. Alors, tout ça, c'est un cumul dans le cas actuel. Ce n'est pas... Évidemment, ce n'est jamais une impression. Et ici, on a vraiment un jugement où on a une étude sur la crédibilité qui est remarquable. Dans la version roson, on avait surtout ce jugement-là, une étude en droit, l'évolution du droit. Ici, c'est vraiment comment on fait pour déterminer la crédibilité d'un individu. Très bien. Suzanne Coupal, à ceux qui vont dire dans les prochains jours, puis on va certainement l'entendre, comme après le jugement roson, ceux qui vont dire, ah, bien, ça y est, on ne croit jamais les victimes. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Bien, je réponds encore à ce que j'ai dit depuis des années. Vous savez, les deux cas qu'on a vus cette semaine, c'est deux cas dont on a entendu parler. On n'entend pas parler de ce qui se parle à l'année longue dans les palais de justice. Je vous dirais, particulièrement à Montréal et dans les grands centres au Québec, il y en a des agressions sexuelles, il y en a beaucoup aussi qui vont devant les tribunaux. Il y a beaucoup d'accusés qui sont déclarés coupables. Et dans bien des cas aussi, la présomption de l'innocence continue. Tant pas, le doute raisonnable, il y a des acquittements. Et c'est le fondement de notre justice. C'est le fondement pour ne pas envoyer, on le répète, des innocents en prison. Suzanne Coupal, juge à la retraite, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501